Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky ! Bienvenue, on va jouer aujourd'hui à Civilisation 6 Gathering Storm et on va voir ensemble comment construire et développer une ville de manière à ce qu'elle soit la plus productive possible. Du moins, je vais essayer d'en faire une petite démonstration et un petit guide. Je compte sur vous pour me laisser des commentaires, pour compléter éventuellement ou corriger ce que je pourrais vous dire. Alors, quel est le but d'avoir des villes spécialisées dans les civilisations ? Moi, j'ai toujours adoré faire ça depuis le début. Dès qu'il y a un opus de civilisation qui permet de bien spécialiser ces villes, j'essaie de voir comment on fait, j'essaie de le faire parce que c'est fun tout simplement. Moi, je trouve ça vraiment amusant et en plus, c'est très utile. Dans le cadre d'une ville productive, donc basée sur la production de bâtiments, d'unités, etc., je vois deux intérêts principaux d'avoir une ville qui stratégiquement sera une ville productive d'unités de combat ou d'unités civiles parce qu'une telle ville doit à la fois produire ses propres bâtiments pour se développer, ses quartiers, mais en plus pouvoir très régulièrement dépenser de la production pour des unités. Donc ça, c'est très utile. Et puis d'autre part, ça peut être également très utile quand vous jouez la victoire scientifique puisque les projets de course à l'espace sont extrêmement coûteux, ils demandent beaucoup, beaucoup de production. Et je pense que c'est les deux usages les plus importants. Après, dans toutes les villes, c'est important d'avoir de la production, évidemment. Mais si vous voulez spécialiser vraiment une ville là-dedans, ce sont les deux utilités que je vois a priori. Et si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On va jouer avec Soliman premier. Pourquoi le faire ? Parce qu'il n'a aucun bonus particulier en termes de placement de quartier, de production, etc. dans la ville. Donc je pense que c'est le mieux pour bien comprendre ce qui se passe et ne pas avoir de billets de compréhension qui seraient introduits par simplement une cive qui a des bonus à la production. On va jouer en prince pour ne pas être embêté parce que le but ici, ce n'est pas de lutter contre les IAM, c'est de lutter contre nous-mêmes pour arriver à spécialiser le mieux possible. On commence à l'air de l'information pour disposer des outils dont j'aurais besoin pour vous montrer ce qu'on peut faire d'intéressant dans une ville pour augmenter la production. La vitesse sera rapide pour aller un petit peu plus vite. On joue en continent sur une taille petite et on laisse en classique le reste. J'ai enlevé les barbares. Même combat, c'est pour éviter d'avoir des combats qui nous font perdre du temps. Et on va lancer la partie. Voici mon emplacement de départ. Il n'est pas trop mal, je dois dire. On va voir pourquoi ensemble. Alors d'abord, il y a beaucoup de collines. C'est le plus important. Les collines, c'est ce qui va vous donner la production globalement dans le jeu avec également les forêts. Mais les forêts, c'est mieux si elles sont le long d'un cours d'eau. On en a quelques-unes, donc ce sera intéressant. Sauf que je vais sans doute devoir les enlever. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais l'important, c'est qu'on ait quand même pas mal de collines. Il y en a une, deux, trois, quatre ici. Il y en a encore une là. Il y en a encore une ici. Et il y a également une ressource de cuivre ici avec une colline. Donc ce n'est pas trop mal. Je pense qu'on pourrait avoir pas mal de production. Il y a quelques collines de désert. C'est moins intéressant, mais ça peut toujours éventuellement servir. La deuxième raison, c'est qu'on a une grande détente d'eau ici, une mer, un océan avec une ressource bonus. Ce qui veut dire qu'on aura pour notre chantier naval de notre port, un bonus de proximité. Mais on va y venir après, ne vous inquiétez pas. On verra tout ça en détail. Mais il est toujours important quand vous commencez à créer la ville de voir si les éléments du paysage que vous recherchez sont là. Les collines, les forêts près des rivières idéalement. Alors pourquoi près des rivières ? Parce que les Syries ont une production de plus 1, mais plus 2 si adjacentes à une rivière. Donc vous avez un petit bonus supplémentaire. Évidemment, vous avez encore des bonus après l'acier et la cybernétique. Alors je commence le jeu ici à l'air informatique pour avoir directement les technologies dont j'ai besoin pour la démo, évidemment. Alors on va commencer donc par fonder la ville, un endroit où on sait qu'on ne prendra pas la place éventuelle de la zone industrielle, ni de la roue qu'on voudra faire dans la ville. Alors là, ça devient un peu spécifique parce que vous ne pourrez en faire qu'une dans tout le monde. Donc il est possible que vous ne l'ayez pas dans votre ville de production, mais c'est pas grave. Vous pouvez faire une ville très productive sans avoir la roue. C'est juste que ça devient énorme quand vous avez la roue parce que vous avez un produit un bonus de production de 20% dans cette ville et plus un pour chaque mine et carrière. Donc c'est même très très puissant. Ça doit être construit le long d'une rivière adjacente à une zone industrielle possédant une usine. Donc ça peut être assez compliqué de le faire. Mais si vous arrivez à le faire, vous allez avoir une ville qui va être très très productive. On va essayer de la faire dans cette ville pour bien montrer toutes les possibilités. Alors autre possibilité intéressante, c'est la proximité de zones inondables, là j'en n'ai pas, qui pourraient être fertilisées par des crues ou bien d'un volcan qui, via les éruptions successives, vont pouvoir enrichir les cases à côté et leur donner éventuellement plus de production. Donc on est sur un départ qui me plaît bien. On va fonder la ville ici pour pouvoir laisser la place ici pour la zone industrielle avec des bonus de proximité qui se basent sur les mines adjacentes et les carrières aussi je pense. Mines, mines et ici vous ne pouvez pas faire de mines mais ça vous en fait quand même déjà une, deux, trois si je mets la zone industrielle plutôt ici. Donc bonus de proximité c'est bien les mines adjacentes et les carrières adjacentes également, plus toutes les deux cases de quartier. Donc on est très bien comme ça, on va fonder donc ici, Istanbul, je veux de la nourriture et de la croissance et on va commencer à travailler dessus. On va commencer par regarder ce que peuvent nous apporter les gouverneurs et les types de gouvernements en termes de production dans les villes si on veut vraiment spécialiser jusqu'au bout. Alors les gouverneurs vous avez d'abord Liang, Liang elle est pas mal parce qu'elle vous permet quand elle est dans une ville et qu'un bâtisseur va sur une case côtière de cette ville et bien il peut y bâtir une aquaculture pour avoir plus de nourriture plus un encore si elle est adjacente à une ressource maritime et puis production plus un pour l'aquaculture si Liang se trouve dans la ville. Donc si vous avez 7-8 aquacultures en milieu de partie dans une ville avec Liang dedans ça vous fait quand même un petit peu de production en plus c'est pas énorme énorme mais ça peut quand même être utile de s'en rappeler si on veut avoir une ville plus productive. Alors Ibrahim lui il est très spécifique aux ottomans bien sûr, il est particulier et même exclusif uniquement pour les ottomans on va l'oublier mais juste si vous voulez prendre Pacha vous avez directement plus 20% de production pour toutes les unités militaires dans la ville et c'est évidemment vous pouvez l'avoir dès le début c'est une promotion du début de son arbre de compétences. A part ça il n'y a pas grand chose si ce n'est deux choses que j'ai noté au niveau de Victor le Châtelain en fin de partie vous pouvez faire 30% plus vite toutes vos petites bombinettes nucléaires et puis avec Pingala vous pouvez accélérer les fameux projets de programmes spatiaux, programmes spatiaux dont je vous parlais tout à l'heure si jamais vous avez une ville qui est là pour avoir de la production dans le but de faire les projets spatiaux et bien vous pouvez mettre Pingala dedans pour avoir 30% de rapidité en plus à la production c'est vraiment les trucs les plus importants que j'ai noté il y en a d'autres il y a quelques petits trucs comme ici plus 2 en production pour chaque centrale nucléaire, production pour chaque zone industrielle dans un rayon de 6 cases et pas seulement la première, il y a plusieurs trucs mais rien qui puisse vraiment changer la partie de manière hyper notable je trouve. En termes de gouvernement, il y a quelques trucs assez intéressants, pas au début de partie mais au milieu et fin de partie vous avez ici la démocratie qui vous donne nourriture plus 4 et production plus 4 pour les deux villes d'une route commerciale reliée à une ville alliée donc si vous faites partir beaucoup de vos routes commerciales bien de votre cité spécialisée en production elle va produire beaucoup plus vite, très facilement avec la démocratie. Le communisme vous avez alors une production de production par citoyen, normalement la production par citoyen ce n'est que pour la culture et pour la science si je ne dis pas de bêtises mais là vous pouvez également avoir 0,6 par citoyen ce qui peut quand même être pas mal. Admettons vous avez 20 citoyens dans une cité, ça vous fait quand même plus 12 en production ce qui n'est pas négligeable, ce qui n'est pas négligeable et vous savez quoi on va faire ça ici pour commencer le communisme, sinon vous avez également le libertarisme d'affaires, une des nouvelles technologies débloquées par l'extension et ça ça vous donne quand même 15% de production en plus dans vos villes, dans toutes vos villes pour les plateformes commerciales et les campements. Donc moi j'ai fait ma petite liste de quartiers qui sont intéressants en termes de production mais on peut ajouter à cette liste éventuellement les plateformes commerciales mais alors il faut aller vers le libertarisme d'affaires pour en profiter. On va prendre le communisme. Pour ce qui est du choix du Panthéon, il n'y en a pas tant que ça qui sont dédiés à la production mais il y en a quand même quelques-uns. Monument aux dieux, production plus 15% pour les merveilles antiques et de l'air classique ça ne nous concerne plus et pour le début ça peut être bien pour le début mais franchement je ne le conseille pas trop en difficulté très élevée, c'est dur d'avoir les merveilles qu'on veut de toute manière, surtout au début. Dame des roseaux et des marées, production plus 1 dans les marées, les oasis et les plaines inondables ça ne paraît pas terrible parce que souvent les marées y sautent, les oasis il y en a très peu et les plaines inondables éventuellement. Production plus 1 pour les bateaux de pêche, c'est pas mal quand on est au bord de la mer, ça peut vraiment aider bien, je pense que je vais le prendre. Et puis Dieu de la forge c'est uniquement pour produire des unités militaires plus vite. Par contre il y a Dieu, Dieu des artisans qui peut être bien, production plus 1 pour les mines construites sur une ressource stratégique. Là pour l'instant ce n'est pas trop mon cas donc on va prendre les bateaux de pêche. Pour la recherche on va prendre parc éolien en cas où on aurait besoin d'électricité. Et pour les dogmes on va aller vers le libertarisme d'affaires pour la raison que je vous ai expliqué avant, plus 15% en production pour les plateformes commerciales et les campements, même si je doute d'y arriver dans le cadre de la démo ici. Ok, on va regrouper un petit peu les unités pour que ça nous coûte moins cher principalement. On va aller par là, créer une ville, on va remonter la rivière, créer une ville idéalement près d'une rivière pour avoir des boosts de proximité et des bonus pour une zone commerciale. Il y a ça ici, je vais l'enlever. Ce que tu vas accompagner. Le négociant devra attendre un petit peu. Et ça c'est un marqueur. Le bâtisseur ici. On va très vite améliorer quelques cases. Et en production, on pourrait peut-être faire le premier quartier qui m'intéresse, c'est le campement. On a déjà plus 1 en production par citoyen et de culture mais ça je le conseille. vraiment pas des masses. On va le faire sur un endroit plat qui va pas trop nous manquer. Peut-être là, à mon avis je ferais pas grand grand chose de ça. C'est très bien. Tour suivant. Il sécherait, ça commence bien. Ok, alors une fois que vous avez ça, vous devez choisir entre l'écurie et la caserne. Ça dépend de quelles unités vous voudrez faire ici. Vous avez plus 1 en production, ce qui est pas énorme, ce qui est déjà ça. Et plus 1 habitation, ce qui est bien. Faisons la caserne. Continuer à se déplacer. Je vais essayer de me placer suffisamment loin que pour ne pas prendre les cases de collines que je voudrais exploiter à Istanbul. On va essayer. On a déjà une ville qui est de 12 donc il faut vraiment que je prenne de la nourriture mais aussi des ressources de luxe assez vite. Alors deuxième bâtiment, c'est l'armurie. Plus 2 en production encore. Plus d'expérience au combat pour les unités terrestres formées. Plus 10 en réserve de ressources stratégiques. C'est un moyen pour augmenter votre limite max de ressources stratégiques. Je n'ai pas encore mais c'est utile de le savoir. Donc on le fait. Alors ici j'ai fondé, j'ai oublié de vous le dire, je le dis souvent, donc à la fin je le répète plus, mais quand vous fondez une ville sur une case de collines, comme celle-ci, de plaine, et non pas une colline de prairie, attention, ça c'est une colline de prairie, la verte, et bien vous gardez la production supplémentaire par rapport au 1. Donc ça c'est 1, là c'est 2. Et bien vous gardez cette production de 2. Vous avez une ville qui dans le centre-ville vous produit 2 de nourriture et 2 de production. Normalement c'est 2 de nourriture et 1 de production minimum dans le centre-ville, mais si vous avez un peu plus de production de base sur la case, bien vous la gardez. Alors donc ici on va faire la zone industrielle. Donc je peux exploiter l'élevage. Et là on essaiera de faire la roue, vraiment. On essaiera autant qu'on peut de le faire. Je pense qu'on va déjà aller exploiter ici. Et on va nommer comme gouverneur, je ne l'ai pas encore fait effectivement, on va mettre Liang. Je pense que dans le cadre de cette partie-ci des mots, ce sera le meilleur choix. On pourra faire des aquacultures et laisser Liang dans la ville que je veux productive. Ok, l'armurier est achevée. L'école militaire, regardez, plus 3 de production. Donc clairement, le campement c'est un must pour les villes et qui veulent être productives, d'autant plus si on veut faire évidemment une ville militaire. Alors après la deuxième zone, c'est la zone industrielle. On va enlever ceci. 1, 2, 3, on a un boost de 3. C'est pas énorme énorme, mais ce sera compensé par le fait que je vais faire la roue. Maintenant dans une partie normale, j'aurais sans doute fait ici la zone industrielle pour avoir plutôt le bonus de 4. Sachant que d'avoir la roue, c'est pas si évident que ça. Mais dans ce cas-ci, je vais faire ça ici. La zone industrielle est terminée. On a déjà dedans l'atelier. C'est très bien. L'usine, c'est le premier bâtiment qui vous permet d'étendre la production, de donner des productions jusqu'à 6 cases de distance d'un autre centre-ville. Izmir, ça marche par exemple. Là, ça marchera peut-être pas. Non, ça marche pas, mais ce n'est pas grave. On va faire l'usine, plus 2 en production. Plus 3 en production, en plus, si on a de l'électricité. Parce que je n'ai pas pour l'instant, mais on pourra l'avoir après. Alors, autre mot que je devais vous dire par rapport à Liang. Si en plus de Liang, vous avez la suzeraineté sur Auckland. Auckland, ça n'a rien à voir en fait, mais c'est juste parce que ça se combine bien. Auckland vous donne plus 1 de production sur les cases côtières, ce qui peut vraiment être pas mal. Par ailleurs, vous n'avez plus besoin vraiment de Liang et des aquacultures au bout d'un moment dans le jeu, mais c'est vraiment en fin de partie. Parce qu'en fin de partie, vous avez... Les cités... Les villes... Voilà, les villes flottantes. C'est également un aménagement de cases côtières, qui donne plus 2 de nourriture, plus 1 de production pour chaque bateau de pêche adjacent. Donc si vous avez une ville avec beaucoup de ressources côtières, eh bien, ça peut vraiment booster bien votre production. Ça donne également production plus 1 pour les bateaux de pêche eux-mêmes, pour chaque ville flottante adjacente. Et ces villes flottantes, vous pouvez donc remplacer les aquacultures par elles, et ça va vous booster vos cases encore plus. Et là, vous n'avez pas besoin de Liang. Et ici, on le verra pas parce que... On n'arrivera pas si loin. On va enlever ici la case de riz. On va s'assurer d'avoir assez d'argent pour faire ce qu'on veut. On pourrait faire ça, mais on va choisir l'aquaculture tout de suite. Alors, l'usine est achevée, on produit 45 neufs déjà, c'est pas mal. C'est pas mal, on va faire... Alors, il nous faudrait de l'électricité, ce serait bien. Donc, on produit un peu de pétrole, on va y aller, centrale à pétrole, 5 tours. Alors, ici, à Edirne, on a terminé ce qu'on voulait faire, un négociant. Alors, il est très important pour Istanbul de garder des activités suffisamment hautes. Là, on est encore très très bon. Mais comme elle ne va sans doute pas avoir elle-même de possibilité de produire ses propres activités via une zone récréative ou bien un parc aquatique, eh bien, on va faire ça à côté. Donc, ici, à Edirne, on va pouvoir faire sans problème le complexe de loisirs. Je peux le mettre là. 1, 2, 3, 4, 5. Il ne faut pas s'éloigner de plus que 6 cases. Alors, on va commencer à améliorer la zone industrielle. Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose. On va enlever ceci. Donc là, toutes les conditions étaient réunies pour faire la roure, sauf que la roure... Tu es trop gentil et m'afficher ce que je veux. Oh, je t'ai déjà dessus. Production plus 20% dans cette ville et plus 1 pour chaque mine et carrière. Ça, c'est très bien. Mais retirer, c'est la partie des buts après l'ère atomique. Donc, on ne peut pas tout avoir apparemment. Donc, on n'aura pas les plus 20%, mais du coup, ce n'est pas grave. On aura la productivité d'une ville normale sans spécialement avoir eu la roure. On va faire au max pour en avoir quand même pas mal. Pour le placement, ce n'est pas grave parce qu'on avait un bonus de plus 3 ici. Au lieu de plus 4, ça ne changera pas grand-grand chose en réalité. On va venir prendre ça quand même aussi. Et une petite éruption qui va fertiliser de 5. Cases, waouh. On a eu un de production ici. Encore un là et 3 nourritures ici. 1, 2, 3. On n'aura pas cette case-là qui a été améliorée, mais... Regardez, ici, on a une mine sur une colline. Et ici, on a une scierie qui n'est pas sur une colline. Mais qui est long du cours d'eau. On a 1, 5. Alors, on va faire le troisième cas d'étude. On va faire une scierie qui est sur une colline le long d'un cours d'eau. Et là, on dépasse... On dépasse la mine sur une colline le... Ouais, c'est très bien. Donc clairement, c'est mieux de faire la scierie s'il y a moyen. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Des fermes. Je vais faire un trio de fermes. Ce ne sera pas inutile. Et là, c'est l'endroit le plus simple où le faire. Ça nous produira un peu de production en plus, d'ailleurs. Donc vraiment pas inutile. Ok, on a terminé l'école militaire. On a terminé de développer la zone industrielle et le campement. Et on est à une production de 71,2 par tour. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est le port et l'aérodrome. On va le mettre sur un terrain plat dont on ne se servira pas particulièrement. Pourquoi pas lui, même si là, on avait un beau trio de fermes également. On va le faire là. Le hangar, en deux tours, on aura plus deux en production. Plus d'expérience de combat pour les unités aériennes formées là. Ok, après le hangar, on passe à l'aéroport. Plus trois en production. Vous voyez que c'est toujours de la production dans ces quartiers que je fais depuis le début. Donc c'est vraiment très très bien comme quartier. On va la faire. Je pourrais vouloir, à terme, faire... Quand on aura fait le port, ensuite, on pourrait vouloir faire une plateforme commerciale en se disant qu'on prendra le gouvernement adéquat. Alors, on en est où ici ? En activité, on est à plus 12. Donc je pense qu'on aura, a priori, pas de problème. Je viens de lancer la production du parc aquatique à Izmir pour qu'il puisse avoir une influence en activité sur Istanbul, au cas où il aurait besoin. Mais j'ai vraiment un gros doute. Alors ici, j'ai changé d'avis. On va faire quand même une mine. C'est quand même mieux pour Istanbul. On devrait, de toute façon, logiquement, pas manquer de nourriture, pas au point de perdre de la population. Et le but pour faire les villes productives, ce n'est pas forcément d'avoir le plus de population possible, même si on a vu qu'avec le communisme, ça peut aider un peu d'avoir de la population. Le but, c'est d'avoir suffisamment de population que pour exploiter toutes les cases très rentables en termes de production, pour avoir une production très très bonne, sans avoir besoin d'avoir une ville forcément énorme. À Istanbul, ça y est, on est parti pour faire le quatrième quartier qui m'intéresse, c'est le port. Mais il faut d'abord réparer la centrale à pétrole en un tour, parce qu'on a une inondation qui a cassé notre zone industrielle. Ce que je pourrais faire le long de la rivière, c'est planter des bois et mettre des, ici, mettre une scierie plutôt qu'une mine, éventuellement. Ça peut booster un petit peu, on va faire le port. Voilà, avec plus 2 en proximité, on aurait pu le faire également là. Je vais le faire ici, on fraille la zone industrie commerciale peut-être là. J'aurais pu la faire, mais je pense qu'on n'ira pas assez loin que pour avoir les 15% de bonus. Voilà, alors le port. Dedans, on a donc le phare et le chantier naval. Ce qui nous intéresse pour la production, c'est le chantier naval. Il nous donne ici plus 4 en production, on le voit dans la liste. Plus 2 pour chaque ressource maritime à côté. Qu'elle soit de bonus, qu'elle soit ressource bonus, pardon, ou de luxe, ça revient au même. Le bonus est là. Très bien. Alors, c'est pas énorme, c'est clair que c'est pas énorme, mais c'est un petit bonus en plus. Et puis le port se combine bien avec une ville productive pour tout ce qui est production, évidemment, d'unités militaires. Donc c'est toujours bien. Et si on peut mettre la plateforme commerciale à côté et aller chercher le gouvernement dont je vous ai parlé avant, on va quand même le remontrer une fois. Le libertarisme d'affaires, vous avez plus 15% grâce à la plateforme commerciale en production dans votre ville, c'est quand même énorme. Les campements également, mais je pense que c'est cumulatif et que vous pouvez avoir 30% du coup. Là, on n'ira pas jusque là dans la démo, mais je vous le dis oralement. Bon, une belle petite éruption catastrophique encore avec 5 cases fertilisées, 3 abîmées. Toujours le même volcan, je pense. Oui. On a eu un de science ici, c'est amusant. De la production ici. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette démonstration. Et ça m'a appris pas mal de trucs. On va faire le débriefing ensemble au niveau de la production sur Istanbul, qui est monté à 19 de population. C'est pas énorme en soi, c'est tout à fait atteignable. En 3 quarts de partie, fin de partie, et même bien plus que dans les 20 aussi. Mais voilà, c'est une ville déjà de belle taille, mais pas extraordinaire. Et qui arrive quand même à produire 154, sans avoir la roure. Sans avoir de commerce avec les alliés, qui peuvent être également très profitables si vous avez la bonne carte. Et également en n'ayant que 5 routes commerciales actives. Ce qui peut, via les gouvernements, via les cartes de gouvernement, les doctrines, rapporter également pas mal de production. Là j'ai mis ce que je pouvais, étant donné qu'on n'a pas d'alliés. J'ai mis production plus 2 pour toutes les routes commerciales. Production plus 2. Et néo-tour plus 4 pour les routes commerciales intérieures. Mais ça ne change pas grand grand chose. Je n'ai de toute façon que 4 routes actives. Et je ne suis même pas sûr qu'elles viennent toutes de Istanbul. Alors, la production d'Istanbul est de 154. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que les bâtiments des quartiers que je vous conseille de faire finalement, ce n'est que 25 au total. Alors que je les ai tous faits. Et que la ville est achalandée en électricité. Donc ce n'est pas tant que ça finalement. Vous pouvez faire une ville qui va spécialiser en commerce, ou en science, ou en culture. Et qui sera quand même productive. Parce qu'on voit bien ici qu'on produit 154 et qu'on a que des bâtiments. Dans les bâtiments, ça ne produit que 25. Donc ce n'est pas une part si importante que ça du total. Après, si on veut vraiment aller vers le côté militaire et la production à outrance, il vaut mieux quand même faire les bâtiments que je vous ai dit pour vraiment maximiser le plus possible cette production. Mais il y a moyen de s'en passer. Alors pourquoi il y a moyen de s'en passer ? Parce que finalement, on voit ici qu'on a 11 de production via la population. Mais là, ça dépend du gouvernement. C'est le communisme. Et on a le plus important finalement. Et la chose qui ne dépend de rien d'autre que de l'emplacement où on se met. Eh bien, ce sont les cases exploitées qui me produisent 81 de production par tour. Et je pense que ça va être l'enseignement le plus important de cette petite démo. C'est ce que je viens de vous dire. Et d'autre part que, regardez, j'ai viré. J'ai essayé de virer toutes les cases productives de nourriture spécifiquement, autant que je pouvais, pour les remplacer quand c'était possible. Donc sinon je ne le faisais pas évidemment. Par des cases de production, des aménagements de production comme des mines ou des scieries. Et regardez, il n'y en a plus une seule. À part ici parce que... Et encore, elle n'est pas exploitée. Donc je pourrais l'enlever et mettre un bois à la place d'ailleurs. Je pourrais l'enlever et mettre un bois à la place. Ça marcherait. Ici, pareil, vous avez des agrumes. Ils ne sont pas exploités. Alors pourquoi ils ne sont pas exploités ? Parce que j'ai décoché ceci. Il faut vraiment maximiser la production. Et regardez, dans 6 tours, on a quand même une croissance. Ça veut dire qu'une ville n'a absolument pas besoin en réalité, en tout cas en fin de partie, de fermes pour soutenir une grande population. Et avoir une production très importante. C'est important pour moi parce que j'ai tendance quand même à vouloir garder mes petits trios de fer, mes petits triangles, etc. Même dans les villes que je veux très productives. Je pense que du coup, ça va changer dans mes parties futures. Il faudra faire encore quelques tests. Mais là, c'est quand même déjà assez concluant. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Parce qu'en fait, chaque population utilise 2 de nourriture par tour. Donc on a besoin, si on vient voir ici, on a besoin de 38 de nourriture par tour. Et j'en produis 53. 53. Alors évidemment, on a le fait qu'on a les activités qui me donnent un bonus de croissance, etc. Donc ça aide pour la croissance, mais ça n'aide pas pour la production qui est de 53. Alors elle vient d'où cette production des routes commerciales sortantes. Ok, admettons que je ne les ai pas, que j'en ai aucune. On serait quand même à plus 33 alors qu'on a une consommation de 38. Donc il nous manquerait un petit peu de bouffe, mais elle pourrait être de toute façon certainement compensée par d'autres choses ou peut-être en gardant juste un petit trio de fermes quand même pour dire d'être vraiment productif là où il le faut, en condensant, vraiment en condensant, en localisant hyper fort la production de nourriture. Mais globalement, on n'a pas tellement besoin de ces fermes, en tout cas moins que ce que je pensais. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors autre petite observation, comme on l'avait vu, les scieries, on en a une là, on en a une là, produisent plus, donc les scieries sur colline avec forêt, au bord de rivière produisent plus que si vous laissez une mine. Donc ça clairement dans ce cas-là, il vaut mieux replanter une forêt en fin de partie et mettre une scierie. Après c'est que plus 1 en production, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Et alors autre chose très intéressant, j'ai remarqué que je pouvais faire des mines donc sur le sol volcanique, créé par les éruptions du mont ici, RCS. Ce sont des plaines normalement. Ici, plaines, collines. Plaines, plaines normales, c'est pas une colline ici. Et je peux quand même faire une mine. C'est assez intéressant parce que regardez, si on prend ici une plaine, là c'est une plaine aussi, c'est la même chose, sauf que là on a sol volcanique, je peux faire une mine et là j'ai fait le test, je peux pas faire une mine. Donc je pense que la fertilisation et l'enrichissement en minerai du sol permet de faire la mine ici autour, grâce aux éruptions. Peut-être que vous pouvez me confirmer dans les commentaires, mais je pense que ça marche ainsi. Puisque là j'en suis sûr, j'ai fait le test, je n'ai pas pu faire de mine. J'ai pu seulement planter une forêt et faire une scierie. Et donc c'est intéressant. Vraiment, en termes de localisation, une ville productive, c'est pas mal de la mettre pas loin d'un volcan, je pense. Alors là on n'a pas pu faire le test jusqu'au bout. C'est que je n'ai pas pu faire de cité maritime qui aurait pu booster la production de mes, notamment de mes, de mes, des bateaux de pêche ici. Je n'en avais qu'un, donc ça ne change pas grand grand chose. Ça aurait pu aider encore un petit peu, éventuellement. Et puis, autre chose qu'on n'a pas faite, qui aurait pu également beaucoup booster, c'est aller jusqu'au libertarisme d'affaires et avoir les plus 15% de production de la ville pour la plateforme commerciale et également pour le campement. On avait le campement, on avait la plateforme commerciale. Voilà, mon but ce n'était pas forcément de produire le plus, même si j'ai quand même essayé de faire le max. On aurait pu faire bien plus, éventuellement, en fonction de la situation de la ville et en fonction éventuellement du fait qu'on aurait pu jouer une partie normale et avoir plein d'alliés, donc des routes commerciales avec nos alliés avec plus 4 de production par route commerciale, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je pense que j'ai parlé de la plupart. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Très, très intéressé de lire tous vos commentaires pour voir ce que vous avez pu trouver par vous-même pour compléter ou éventuellement corriger, comme j'ai déjà dit, ce que je peux dire comme bêtise, éventuellement, ça peut arriver. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de vidéos de ce type-là. Je fais également des let's play sur ma chaîne et même principalement, notamment, j'ai un let's play en cours avec la Hongrie. On est en fin de partie tout doucement. Je vous souhaite une très bonne continuation. Laissez un like si ça vous a plu et un dislike si ça vous a vraiment déplu. Salut à tous !